Tariq Fancy, CIO, Sustainable Investment de BlackRock jusqu'à fin 2019, Chef Investment Officer, le patron des investissements durables de BlackRock, c'est-à-dire pas exactement GG de la compta, vient de dire tout haut ce que tout le monde sait, tout bas, c'est-à-dire que la finance verte, cela n'existe pas, c'est du pipeau, du marketing, du greenwashing. Et pire que ça, Tariq Fancy va jusqu'à comparer la finance verte, en tout cas à la sauce BlackRock, en précisant bien que BlackRock étant ultra-monopolistique, la sauce BlackRock c'est la sauce de tout le monde, mais que la finance verte, donc, en général, c'était comme vouloir soigner un cancer avec de l'herbe de blé. Ce n'est pas simplement que ça ne servait à rien, c'est qu'en s'achetant une bonne conscience à peu de frais, ça a évité de soigner et de traiter les problèmes, et ça a laissé la maladie, en l'occurrence financière, s'installer, et nous tuer bien plus sûrement. Donc c'était une charge un petit peu violente, et comment a répondu BlackRock ? Est-ce que BlackRock a fait une réponse ? Est-ce qu'ils ont apporté la contradiction à Tariq ? Non, ils l'ont effacée. Ces bons gros staliniens monopolistes de BlackRock ont effacé l'ancien salarié. Ça a l'air d'un détail comme ça, mais la première chose, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr que légalement, ils aient le droit de faire ça, parce que quand vous êtes une société du S&P 500 comme BlackRock, vous n'avez pas le droit d'effacer des informations publiques facilement. Vous êtes obligés de les laisser accessibles pendant très longtemps. Mais bref, ça en dit assez long, si vous voulez, des méthodes de ces gens-là. Quand ils ne sont pas contents, ils vous effacent. C'est stalinien. Parce que, eh bien, voilà, Tariq Fancy vient dire, il fait la contradiction sur la finance verte, qui est la même depuis 20 ans, que tout le monde connaît, mais bon là, c'est quand même l'ancien CIO de BlackRock qui vient le dire, donc c'est pas n'importe qui, c'est que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas réconcilier la durabilité de vos investissements avec leur profitabilité. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais que, de son expérience chez BlackRock, Fancy vous dit, dans quelques rares cas, et à court terme, on a pu, de temps en temps, donc réconcilier ces deux objectifs. Mais dans l'immense majorité des cas, cela ne marche pas. Et, vous avez en face de vous des banquiers, pas des activistes écologiques, et qui ont un devoir fiduciaire, qui ont un devoir, en vis-à-vis de leurs clients, de maximiser leur retour sur investissement, et qu'il vous dit, cela passera toujours, 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 avant les objectifs de développement durable, les objectifs ESG, les objectifs climatiques, vous appelez ça comme vous voulez, mais Tarek Fancy met bien les payants le plat, il vous dira toujours, c'est le fric d'abord, quoi qu'ils vous diront. Et, ça tombe pas mal son truc, parce que, si vous voulez, comme ça, on peut dire, bon, c'est peut-être un ancien salarié aigri, qui a des comptes à rendre avec son employeur, mais, ça vient avec plein d'autres choses, notamment, si on peut, ça peut nous faire penser, au récent licenciement d'Emmanuel Faber, de Danone, qui a été permis, par BlackRock, et par les quelques grands fonds, et grands gérants américains, qui étaient les actionnaires de référence, qui sont toujours les actionnaires de référence de Danone. Alors, ils ne l'ont pas fait activement, mais ils l'ont laissé faire. Donc, tout d'un coup, on commence à se dire, ah, mais oui, peut-être que, en fait, les objectifs de développement durable de BlackRock ne sont pas exactement les mêmes que vous et moi. Et, ça, c'est important, parce que, cette espèce de confrontation arrive au moment où la révolution de la finance verte est en train d'arriver plein pot. Elle vous est vendue, survendue, à toutes les sauces, comme quelque chose d'extraordinaire, comme quelque chose de vertueux, comme une manière de reconstruire notre économie et nos sociétés de manière écologique et sociale. Et on a d'ailleurs ça dans la lettre annuelle de Larry Fink, le patron de BlackRock. Chaque année, Larry Fink fait une petite lettre à tous les PDG des groupes dans lesquels il est actionnaire de référence, c'est-à-dire à peu près tous les PDG des grands groupes occidentaux, à peu de choses près. Et il leur fait une petite lettre pour leur expliquer ce qu'il attend d'eux. Ça vous en dit ? Le patron de BlackRock, c'est un peu le patron des patrons. Et donc, il leur explique que nous croyons que la transition climatique présente une opportunité d'investissement historique. On est en plein dedans. C'est-à-dire que d'après Larry Fink, nous sommes en train de réussir ce tour de force d'avoir de l'écologie rentable, de réconcilier ses objectifs de durabilité et de rentabilité dans le système actuel qui est le nôtre. Or ça, c'est faux. C'est simplement faux et ce n'est pas très compliqué à comprendre. Il n'y a même pas besoin d'être un espèce de grand financier à la Larry Fink pour saisir ce genre de truc. C'est que si demain, on changeait toutes nos bagnoles thermiques à essence ou à diesel pour passer aux voitures électriques, si on changeait toutes nos chaudières au fuel pour mettre des pompes à chaleur, si toutes nos centrales, même nucléaires, au fuel ou au gaz passaient au solaire et à l'éolien, et il faudrait d'autres choses quand même. Ça ne produit pas de croissance. Cela ne produit aucune croissance. Cela produit un transfert d'activité, un transfert de richesse d'une industrie vers une autre, d'un acteur vers un autre. Mais cela ne crée pas de croissance parce que c'est radicalement différent, par exemple, du passage, pour reprendre la voiture, pour le passage de la voiture à cheval au moteur thermique. Là, tout d'un coup, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vous le dis parce que c'est important, tout d'un coup, vous pouvez transporter beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Tout d'un coup, le monde se rétrécit, les opportunités s'ouvrent, et là, vous avez un potentiel de croissance qui naît de cette innovation technologique qui est l'invention ou le chemin de fer. Le chemin de fer, le moteur à explosion. Mais passer du moteur thermique au moteur électrique, ça ne vous fait pas aller plus vite, ça ne vous fait pas aller plus loin, ça ne vous fait pas aller plus fort, ça ne vous fait pas aller moins cher. Donc, vous n'avez pas de potentiel de croissance là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut simplement dire que, si par exemple Tesla se met à faire plein de profits grâce à ces voitures électriques, c'est qu'il y aura eu derrière des Nissan, des Renault, des Peugeot, des General Motors, qui, eux, auront fait des pertes. Parce que, oui, la croissance, ça repose essentiellement sur deux choses. Ça repose sur un nombre de consommateurs. À partir du moment où votre nombre de consommateurs arrête d'augmenter, et en Occident, de manière générale, ça fait longtemps qu'il a arrêté d'augmenter, parce que non seulement, il faut prendre les consommateurs, il faut prendre leur âge aussi, parce que vous consommez beaucoup plus à 40 ans qu'à 70. Donc, si vous n'avez pas de consommateurs pour consommer, et si vous n'avez pas d'énergie pour pouvoir produire plus, cette énergie qui vous permet de faire des choses, plus de choses, parce qu'on est dans un monde de croissance quantitative, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire et de passer à des croissances qualitatives, mais BlackRock s'inscrit dans ce monde de croissance quantitative. Et quand il vient vous dire qu'il y a une opportunité d'investissement, éventuellement, ce qui pourrait vous dire, c'est, il y a plein de couillons qui sont des gros pollueurs et qui investissent dans des sociétés, des groupes du passé, qui sont des gros pollueurs, qui n'ont pas compris que la transition écologique et climatique, j'aime beaucoup quand on parle de transition climatique, parce que plus vague, tu meurs, on ne sait pas ce qu'il y a à la transition climatique. Est-ce que c'est uniquement la réduction du CO2 ? Je ne sais pas. Est-ce que la pollution des rivières, ça rentre dans la transition climatique ou pas ? C'est important ce genre de terme. Pardon, je ferme la parenthèse. Et donc, on pourrait dire, l'opportunité, c'est celle de se saisir en premier, et tant pis pour les autres, ils n'avaient qu'à se réveiller plus tôt, et ils vont se faire couillonner, c'est bien fait pour eux, bande de gros pollueurs. On pourrait éventuellement se dire ça. On pourrait se dire, on est les premiers, on a cette opportunité, sauf que BlackRock est actionnaire de référence. Encore une fois, je vous le répète, 8500 milliards sous gestion, plus, vous prenez 20 000 milliards si vous prenez tous les fonds qui sont gérés par les logiciels et les intelligences, je ne sais pas si on peut appeler ça les intelligences, les algorithmes de BlackRock, ces gens sont ultra massifs. Ils sont actionnaires de référence d'à peu près tous les groupes occidentaux. Eux, alors on peut aller un peu plus loin que BlackRock et prendre le tout petit arrêt aux pages des grands gestionnaires de fonds américains qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes fonctionnements, qui ont la même communauté d'intérêts que BlackRock. Et donc, ces gens-là, en fait, aujourd'hui, ils sont, et encore plus BlackRock qui est un géant de l'investissement passif, aujourd'hui, ils sont investis chez Total, ils sont investis chez tous les plus gros pollueurs de la planète, et ils n'ont même pas le choix de l'être, puisque, à partir du moment, Tank Total est au CAC 40, et qu'il y a des gens qui veulent investir dans le CAC 40, et que les clients de BlackRock veulent investir dans le CAC 40, BlackRock investira dans Total. Donc, en fait, BlackRock ne peut même pas dire « Ah ben oui, moi je vais choisir les champions de la transition climatique » pour reprendre leur mot. Et puis, tant pis pour les autres, puisque, ben, ce sont ses clients qui sont sur toute l'économie. Ils ont cette situation de monopole qui est que, ben, ça ne marche pas, en fait. C'est-à-dire que, quand vous avez la taille de BlackRock, vous n'avez pas de potentiel, de croissance, sur quelque chose comme une transition climatique, parce que, encore une fois, ce n'est pas un générateur de croissance, c'est simplement un générateur de transfert, et comme BlackRock est partout, ben, ça va transférer de l'un à l'autre, c'est jamais qu'un jeu de vase communiquant. Et du coup, ben, quand BlackRock vous dit qu'il y a une opportunité d'investissement, c'est faux. Il y a des opportunités de transfert, de richesse, mais, encore une fois, BlackRock est partout, il ne faut pas oublier ça. Et donc, que tous les bénéfices que vous pouvez faire seront les pertes de quelqu'un d'autre. C'est très important, ça, parce qu'on est vraiment dans un monde qui est passé, qui est devenu sans croissance, et un monde dans lequel les bénéfices que vous pouvez faire aujourd'hui, vous allez forcément les prendre dans l'assiette d'un autre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il faut repenser toute une manière de vivre ensemble sans la croissance, et sans le... c'est sûr que ça a aidé beaucoup la croissance, ça a aidé à faire passer plein de choses. Mais il n'y en a plus. Mais il n'y en a plus, et si vous voulez, je voudrais vous citer un passage d'un excellent livre que je vous conseille, qui s'appelle « L'opportunité du Covid-19 » qui a été écrit par un banquier d'affaires, Raphaël Rossello, quelqu'un de remarquable, qui écrit une chose que je trouve assez intéressante, il dit « Robespierre disait des représentants du clergé qu'ils invoquent le ciel pour usurper la terre. Mon instinct me dit que le clergé de la religion dominante, le néolibéralisme, invoque la croissance pour usurper les hommes. Invoquer la croissance pour usurper les hommes, tout est dit. C'est-à-dire que quand BlackRock vous dit qu'il y a une opportunité avec de la croissance verte, le XXIe siècle ne sera pas un siècle de croissance. On le sait, je vais vous le répéter, encore et encore et encore, la croissance, c'est une augmentation des consommateurs ou de la quantité d'énergie à consommer. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas de croissance. Après, on pourrait se dire « Ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, on va faire sans croissance, on va travailler, mais le truc, c'est qu'on vous vend cette croissance. Bruno Le Maire vous vend cette croissance, tout le monde vous parle de cette croissance verte. voire qui, aujourd'hui, pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo et en train de faire une espèce de conférence sur la finance à impact, qui est encore en train de vous expliquer qu'avec les mêmes mots, les mêmes éléments de langage que Larry Fink, que vous allez faire de la transition climatique et que la finance est en pointe, ça c'est un truc, elle a mis ça dans un article de la Tribune où dans un entretien, elle explique que oui, la finance est en avance, est en avance en termes de transition climatique, en avance le reste de l'économie. Et vous savez ce qu'on dit, répéter mille fois un mensonge il deviendra la vérité. Il n'y a pas pire que le monde de la finance. Les gars financent tout et n'importe quoi, ils financent tous les projets les plus pollueurs, ils financent le terrorisme, allez voir les investissements de Deutsche Bank, allez voir les investissements d'HSBC, allez voir les investissements des grandes banques, tout ce que les gars ont été capables de faire comme investissement foireux mais partout. Ils seront toujours là et on vient vous dire que les gars sont en avance. C'est n'importe quoi. Et surtout, si vous voulez, la croissance pour usurper les hommes, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à invoquer la croissance et il y a un intérêt à invoquer la croissance verte. Parce que quand on vous dit qu'il y a une opportunité, c'est qu'il va y avoir de la croissance. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'opportunité. Et donc, il y a un intérêt, c'est d'usurper et cet intérêt, c'est de faire un grand transfert de richesse. Et ça, c'est la grande spécialité de BlackRock. Je vous parle régulièrement d'une enquête que j'ai réalisée sur BlackRock et cette vidéo et l'article qui l'accompagne sont d'une certaine manière la continuité de cette enquête. Je vous mets des liens en description et inscrivez-vous à l'investisseur sans costume parce que c'est tout ça, c'est du travail de long cours. Ça fait au moins trois ans que j'ai commencé ce travail et que je continue aujourd'hui. Si je vous parle de BlackRock, je ne me suis pas réveillé ce matin en me disant « Qui est BlackRock ? » Ça fait trois ans que je travaille sur eux quand même. Je sais de quoi je parle. Et du coup, c'est tout de suite beaucoup plus facile de comprendre l'état d'esprit de BlackRock parce que BlackRock, la fonction de BlackRock dans le système néolibéral, c'est ce que une moche j'appelle d'après une déclaration d'un procureur de New York qui s'était attaqué à BlackRock pendant un temps, je crois en 2014, en 2015, c'est que BlackRock, c'est le grand délit d'initié néolibéral. C'est un grand délit d'initié, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas les meilleurs, c'est juste les initiés, ils sont au cœur du système et leur fonction, et ça a été le cas dès 2008 et ça l'est encore plus aujourd'hui, leur fonction est de privatiser les gains et de mutualiser les pertes. C'est-à-dire que tous les risques sont pour la collectivité, tous les gains sont pour le secteur privé, sont pour les quelques grands actionnaires, la très grande bourgeoisie d'affaires mondialisée, et ça a déjà été leur fonction, ils ont fait ça en 2008. C'est BlackRock qui a été géré, les faillites de Beersterns et de Lehman, c'est eux qui ont séparé les bons actifs des mauvais, qui ont laissé tous les mauvais actifs à la collectivité et qui ont gardé dans les sphères privées tous les bons actifs. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont fait ça aussi pour le fonds de pension des fonctionnaires de Floride, ils ont fait ça absolument partout. C'est un sujet qui est long et compliqué, donc vraiment, consulter, étudier l'enquête. Et donc, autant en 2008, ils avaient laissé toute la merde à la collectivité et gardé les trucs qui avaient encore de la valeur, autant là, ils sont en train de faire un truc encore pire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de flécher l'argent public pour se l'approprier. Parce que, c'est un truc d'ailleurs que rappelle Tariq Fensi, BlackRock est tellement puissant que ce sont eux qui définissent les critères qui font qu'un investissement est durable ou non, qu'il est vert ou non, qu'il est ESG ou non. Ce sont eux qui font ça. Et alors, en Europe, on est bien placé pour le savoir, puisque la Commission européenne a mandaté BlackRock pour définir ce qu'était un investissement ESG, un investissement durable. un investissement climatique, c'est horrible, un investissement climatique, c'est un truc qui n'a aucun sens. Mais c'est les mots qu'ils utilisent. Et donc, si vous voulez, ces gens sont devenus juges et partis, et ils sont en train de détourner des aspirations légitimes pour s'accaparer plus de richesses. Je vous rappelle que dans un monde sans croissance, si vous voulez capter de la richesse, il faut la prendre dans l'assiette d'un autre. Vous ne pouvez pas la créer puisque vous n'avez pas de croissance. Et c'est la grande spécialité de BlackRock. Et là, je peux vous assurer que c'est comme ça qu'il va se passer parce que c'est le fonctionnement de BlackRock. C'est le fonctionnement de BlackRock depuis toujours. C'est ce qu'ils ont fait en 2008. En 2008, BlackRock n'a pas eu un fonctionnement vertueux. Mais absolument pas. Ils ont fait, je vous le dis, c'est ce grand délit d'initié néolibéral qui consiste à mettre d'un côté les pertes aux collectivités et privatiser les gains. C'est l'inverse d'un capitalisme vertueux où vous êtes récompensé pour les risques que vous prenez. Là, vous êtes récompensé pour filer les risques à quelqu'un d'autre. Et là, c'est encore ce qu'ils sont en train de faire parce que, si vous voulez, une fois qu'ils ont mis en place tout leur petit canevas d'investissement durable, ESG, pour environnement, social et gouvernance, la prochaine fois que vous allez avoir une crise, et ça arrive régulièrement, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment des accidents de marché, des crises dans lesquelles il faut que les banques centrales interviennent massivement, ça arrive assez régulièrement ces dernières années. La prochaine fois, il y a des gens, et on a déjà des appels, ça pousse fort, vous lisez les échos régulièrement, vous avez une tribune qui vous dit il faut que la banque centrale européenne intègre des critères climatiques dans ces objectifs, c'est très important, il faut que la BCE arrête d'arroser absolument partout, il faut qu'il focalise sur les investissements durables. Or, les investissements durables, comme vous avez vu, et c'est pareil à la BCE, BlackRock, c'est BlackRock qui fait les stress tests de la BCE, c'est à partir du moment où vous intégrez les critères ESG, vous intégrez les critères de BlackRock, donc ça veut dire que c'est BlackRock qui va décider la prochaine crise, qui a le droit au biberon financier et qui n'a pas le droit, qui est sauvé et qui ne l'est pas. Alors bien évidemment, on pourrait se dire si les critères ESG de BlackRock étaient les bons, si on les partageait, si BlackRock faisait partie d'une communauté de destin, comme aurait dit Philippe Seguin, si BlackRock était français, si BlackRock, ou même européen, éventuellement, on aurait pu s'entendre sur un truc. sauf que là, encore une fois, on l'a vu avec Danone, on le voit très régulièrement, les intérêts, ce que BlackRock met derrière durabilité n'a a priori pas grand-chose à voir avec ce que vous et moi pouvons mettre comme critères et ce que nous, on estime être de l'investissement durable, de la reconstruction environnementale et sociale pour faire plaisir à Pistiti. Et en fait, si on observe, on se rend compte que non, ces gens-là ne font pas ça. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est que là, vous venez de donner une espèce de pouvoir absolu, vous venez en train de le faire, en train de donner un pouvoir absolu à BlackRock qui est de discriminer là où va l'argent. Normalement, une banque centrale ne discrimine pas, sinon ça devient de la politique, ça ne devient plus de la monnaie, la banque centrale ne dit pas « alors toi, tu as le droit à l'argent, toi, tu n'as pas le droit ». Ça, normalement, c'est aux politiques de faire ça, ce n'est pas à la banque centrale. Et là, à partir du moment où vous intégrez des critères ESG dans les politiques des banques centrales, tout d'un coup, vous vous mettez à dire « ah, toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit ». Et donc, vous commencez à avoir le droit de vie ou de mort sur les entreprises. Et donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le grand délire de la finance verte de BlackRock, aujourd'hui, c'est essentiellement donner un pouvoir de vie ou de mort sur les entreprises françaises, européennes et occidentales de manière générale à BlackRock. Et ça, si vous voulez, encore une fois, c'est une manière, pour BlackRock de décider qui a le droit à quoi et de continuer à privatiser des gains et à mutualiser les pertes, privatiser ce qu'il y a de la valeur et mutualiser, donner aux autres tout ce qu'il n'y en a pas. C'est totalement dysfonctionnel, ça devient complètement soviétique et une raison pour laquelle ça l'est, c'est parce que BlackRock est en situation de monopole. Alors, pas BlackRock tout seul, encore une fois, vous avez cette communauté d'intérêt qu'il y a derrière avec Vanguard, avec State Street et avec les quelques groupes, il y en a peut-être 7 ou 8, il n'y en a pas beaucoup pour gérer l'essentiel des actifs en occident, c'est vraiment peu. Et donc, voilà, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez le gouvernement français qui veut encore flécher votre épargne et cette fois, ils veulent le flécher vers la finance à impact de la même manière qu'ils voulaient les éléments de langage il y a 2 ans, il y a 3 ans, il fallait aller dans l'économie réelle, maintenant, c'est plus, c'est non, l'économie réelle, ça n'a pas marché, ça a foiré, on l'a bien vu. Bon, maintenant, il faut aller dans la finance à impact. La finance à impact, c'est un oxymore, c'est un truc qui n'existe pas, c'est pas possible, pas dans les conditions actuelles, c'est pas là que se pose le problème. si vous vouliez reprendre ça à la base, il faudrait, c'est un truc que je vous répète tout le temps, il faut commencer par détruire le capital excédentaire parce que ce capital excédentaire aujourd'hui est probablement une des plus grosses sources de pollution de la planète et sauf que là, encore une fois, on est en train de faire l'inverse en voulant déverser encore plus de capital et en faisant semblant que ce capital est vert parce que bien évidemment, si vous voulez, je vais terminer encore avec une citation de Tariq Fancy qui dit « Je n'ai aucune preuve que quand vous avez des milliers ou des millions d'épargnants qui investissent dans un ETF ou dans un fonds bas carbone, je n'ai aucune preuve que cela permet de réduire en quoi que ce soit les émissions de CO2. » C'est ça aujourd'hui la finance verte, c'est que vous avez quelqu'un qui était au cœur de ce système qui vous dit « Les promesses qu'on vous fait, je n'ai aucune raison de les croire. En revanche, vous êtes en train de donner un pouvoir absolument monstrueux à une société privée, une société américaine qui n'est même pas ni française ni européenne, qui est juge, épartie et en situation de monopole. C'est un peu une espèce de soviète suprême qui fait qu'à la fin, on va se mettre à faire comme au NURSS, à produire des chaussures en taille 34 parce qu'il va falloir en produire des millions ou des casseroles de 200 litres parce qu'il faut des objectifs en tonnes. C'est un peu ce genre de dysfonctionnement vers lequel on s'achemine tranquillement avec ces situations monopolistiques totalement ahurissantes dans laquelle, si vous voulez, on finit par avoir ce qui a de la valeur, c'est plus ce qui est utile socialement, c'est plus ce qui est rentable parce que vous consommez moins de ressources que vous ne créez de richesse. C'est plus tout ça, c'est ce que BlackRock aura décidé ou pas par ces critères EG. C'est un truc absolument fondamental. C'est Danone en paye le prix aujourd'hui, vous avez tout un tas de trucs. C'est la manière de gérer cette espèce de grosse bertha de finance verte et de révolution de la finance verte et très inquiétante. Et je vous dis ça, surtout partagez cette vidéo, partagez la lettre, méditez-la et méditez-la bien parce que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez être absolument certain que votre banquier, votre conseiller en gestion de patrimoine va venir avec des très belles propositions d'investissement, des vertes et des pas mûres. Il va vous en avoir plein la bouche et il faudra faire attention à bien regarder ce qu'il y a derrière, qui est derrière, ce que ça sert véritablement. Normalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a une opacité de dingue et que derrière tout ça, moi je suis assez d'accord avec Tariq Fancy qui vient de se faire effacer. Alors peut-être que ce sera mon tour un jour, mais que cette espèce de révolution de la finance verte, c'est un oxymore, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est de l'arnaque et c'est encore une manière de faire cette espèce de grand transfert de richesse inversée qui enrichit toujours les mêmes et appauvrit toujours les mêmes, c'est-à-dire les plus pauvres et les plus modestes. C'était Guy Delafortel, l'investisseur sans costume. Inscrivez-vous, partagez, commentez, apportez votre contradiction surtout et puis surtout, regardez BlackRock, c'est un élément essentiel du système financier actuel. Personne n'y comprend rien parce que personne ne regarde parce qu'il n'y a plus de journalistes économiques qui vaillent quoi que ce soit, qui soient capables d'aller comprendre comment fonctionne BlackRock et à quoi ces gens servent. Donc il faut le faire par nous-mêmes. Donc faites-le et partagez cette vidéo et je vous dis à votre bonne fortune. C'est un film.